Si on vous dit que votre voisin de palier s'est fait perquisitionner par la gendarmerie, en effet, il s'avère que votre voisin était un trafiquant d'armes et de nombreux fusils ont été retrouvés chez lui. En ce qui concerne ces fusils, la grande majorité des gens auront tendance à penser qu'il s'agit de fusils à pompe. Parce que c'est bien connu, tous les cambriolages, attentats, braquages et tout ce qui touche au grand banditisme sont faits exclusivement aux fusils à pompe. Aujourd'hui, on va parler du fusil à pompe. Pour la vidéo, on va l'appeler le FAP, pour faciliter les choses. Et oui, le FAP a une image complètement biaisée dans la culture populaire. Et la grande majorité des gens qui n'ont jamais touché une arme de leur vie, parce que si tu tires sur un mec aux pompes, il va voler de 2 mètres en arrière. Dans les jeux vidéo, ça a une puissance démesurée à très courte distance. L'image, encore une fois. Un fusil à pompe, ça fait peur, c'est comme ça. Rien que le bruit du réarmement, le fameux clac-clac, ça fait chier dans son froc. Alors, pour ceux qui n'y connaissent rien, le système à pompe, c'est uniquement un mode de rechargement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dédé, 65 ans, qui part à la chasse avec son fusil juxtaposé, il a la même puissance de feu que Jeannot, membre du GIGN, qui a un FAP dans les mains pour démembrer du terroriste. Maintenant qu'on nous sommes passés sur ces fausses idées, voyons le fonctionnement d'un fusil à pompe. Dessus, il y a le canon, et en dessous du canon, il y a un tube, ça s'appelle le magasin tubulaire. Dans ce tube viennent se stocker les cartouches que l'on insère par le dessous du fusil. Après un tir, quand vous tirez la pompe en arrière, il se passe deux choses. La première cartouche tirée va être éjectée de la chambre, et en même temps, cela laisse la place à la nouvelle cartouche qui pourra prendre sa place. Quand vous ramenez la pompe en avant, la nouvelle cartouche est poussée dans la chambre, elle est prête à être tirée également. Le mouvement de pompe doit être fait à chaque nouveau tir, jusqu'à ce que le magasin tubulaire soit vide. Donc, quand vous voyez dans les films, le mec qui recharge 15 fois son pompe pour impressionner son interlocuteur, en réalité, il ne fait rien d'autre que vider son fusil au fil de la conversation. Le système à pompe, c'est stylé, on est tous d'accord, et en plus, il y a pas mal d'avantages. C'est un système plus fiable que le semi-automatique, ça résiste à des conditions plus difficiles, à la poussière et à l'encrassement de manière générale. On a beaucoup plus de risques de fiabilité sur un semi-auto. Un autre avantage, en comparaison à un fusil à levier cette fois, avec un FAP, votre doigt reste sur la queue de détente entre chaque tir. C'est votre autre main qui est utilisée pour le rechargement, ça permet de gagner en vitesse. Il y a aussi le système du slam fire, ça permet d'enchaîner plus vite les tirs. On va y revenir plus tard dans la vidéo. Pour les inconvénients, le rechargement du magasin tubulaire est plus long qu'un simple système à chargeur. C'est vachement chiant. Je précise qu'il y a des exceptions de fusil à pompe à chargeur, mais c'est loin d'être les plus répandus. Il y a un autre inconvénient, les tirs allongés qui sont difficiles à cause du rechargement. Parce que quand tu es allongé, c'est difficile de recharger avec ton coude appuyé sur le sol. Mais surtout, le maniement du fusil à pompe, c'est complexe si on n'est pas entraîné. Si on veut gérer le FAP efficacement, ça demande beaucoup d'entraînement et de répétition. Je viens de vous en parler juste avant. Le FAP permet de garder sa main sur la queue de détente. Et donc, ça permet de ne pas perdre sa visée lors du rechargement. Clac, clac, boum, clac, clac, boum. Tout en gardant la visée. Mais jusqu'en 1871, le fusil à pompe, ça n'existait pas. Et aux USA, on trouve au mieux que des fusils à levier de sous-garde. Et en 1871, il y a un monsieur, John Browning, qui plus tard inventera, juste pour vous en citer quelques-uns, le Colt 1911, le Browning Auto V, premier fusil semi-automatique, le Bar M1918, la Browning M2, c'est une mitraillesse qui est encore utilisée aujourd'hui, pour info, et qui invente donc le premier fusil à pompe. Vous l'avez compris, le mec, il n'était pas là pour rigoler. Pas le temps de niaiser ! Il se tourne vers la Winchester Repeatings Arms Company, ce qui lui permet de commercialiser officiellement 22 ans plus tard son invention, le premier FAP en 1893, le Winchester 1893, qu'on appelle aussi le M93. La Winchester Repeating Arms Company, c'était la société qui dominait tout dans l'industrie des armes légères aux USA, à la fin du 19e jusqu'au début du 20e siècle. C'est d'ailleurs cette compagnie qui a fabriqué le fusil Henry en 1860, et l'une des carabines qui a conquis l'Ouest américain, la Winchester 1873. Pour en revenir sur le tout premier fusil à pompe, donc le M93, à la base il était conçu pour la chasse, ça a été un flop par rapport à ce qui était espéré. C'est con ça ! Le problème c'est qu'il était conçu uniquement pour supporter de la poudre noire, et à cette époque, la poudre sans fumée était déjà arrivée. Et c'est en grande partie pour cette raison qu'il n'a pas convaincu le chasseur. Ils comprennent le problème, et 4 ans plus tard, ils sortent le modèle 1897, celui-là utilise de la poudre sans fumée, et ça change vraiment tout. Ça devient un immense succès. Pour vous dire, le M97 sera en service jusqu'en 1975. 78 ans de service pour une arme à feu. Énorme ! C'est une arme qu'on peut voir dans tellement de films et de jeux vidéo que la liste est trop longue pour vous la dire complètement. Mais pour vous donner une idée, la ligne rouge, les incorruptibles, Pearl Harbor, Indiana Jones, et mon préféré, Blanche Fesse et les 7 mains. Attends, non, je suis pas sûr pour celle-là, va falloir que je regarde le film pour vérifier. Pendant la première guerre mondiale, les Ricains ont utilisé ce fusil comme nettoyeur de tranchées, d'où son surnom, le trench gun. Et pour l'anecdote, les Allemands pendant la guerre de 14-18 tenteront de le faire bannir, car ils disent qu'il est contraire aux règles de la guerre. Faut dire que les Ricains l'utilisaient avec leur chevrotine, je vous laisse imaginer les dégâts que ça devait faire dans les tranchées. Bref, les Allemands sont pas contents, et ils veulent le faire interdire. Pas content ! Pas content ! Pas content ! Les Américains leur répondent que le lance-flamme, c'est pas bien non plus. C'est pas bien, il fallait pas le faire. Et au final, rien de tout ça n'a été interdit. C'était la petite parenthèse sur la première guerre mondiale. Là, je mélange mes pensées, mais je reviens toujours à ce que j'ai pensé, excuse-moi. Winchester a bien compris que le fusil à pompe a un avenir au vu de son succès. Les chasseurs l'utilisent, l'armée aussi, et c'est pour ça qu'en 1912, ils sortent un nouveau modèle, le modèle 1912, super pour le nom, quoi, ils ont été super loin, qui a été une fois de plus un énorme succès. Plus de 2 millions de ventes jusqu'en 1965. Il sera utilisé pendant la seconde guerre mondiale et dans tout plein d'autres conflits américains. On suivit dans la marque le Winchester modèle 1200, 1300, dans les années 60 et 80, qui ont très bien fonctionné d'ailleurs, et jusqu'à leur dernier modèle de la gamme, le SXP, qui est sorti en 2011. En parallèle de Winchester, on a Remington qui a compris que le fusil à pompe avait un avenir. Ils ont donc sorti leur modèle en 1900, c'est le Remington modèle 10, avec une éjection faite non pas par le côté, comme tous les autres FAP, mais avec une éjection par le dessous. Ça permet en fait une utilisation ambidextre, et ça permet de ne pas se manger la cartouche dans la tête à chaque tir, quand on est gaucher. Parce qu'un gaucher qui tire, qui prend une éjection de ce côté-là, c'est pas cool. Par dessous, c'est bien plus pratique. Sur ce modèle, on peut utiliser le fameux système du Slam Fire, dont je vous parlais tout à l'heure. Ce système permet de laisser le doigt sur la queue de détente, et d'uniquement ré-armer avec la pompe. Chaque fois que la pompe est repoussée en avant, le coup de feu part. C'est un système qui permet de tirer beaucoup plus vite. C'est d'ailleurs quelque chose que l'on ne retrouve pas sur les fusils à pompe modernes. Les Américains ont eu le monopole du fusil à pompe pendant plus de 50 ans, et c'est seulement en 1957 que le fusil à pompe arrive en Europe, grâce à Beretta. Quand j'y arrive en Europe, c'est qu'un fabricant européen fabrique un fusil à pompe. Donc les Italiens, avec Beretta, sortent le premier fusil à pompe, et un an plus tard, le tout premier fusil à pompe français, donc en 1958. C'est le Manufrance Rapide. Gros succès français. Il sera vendu jusqu'aux Etats-Unis, et il sera même utilisé par le GIGN. Le Rapide sera fabriqué jusqu'en 1980. En 1980, dépôt de bilan pour Manufrance. Terminez-vous, soir ! Suivi d'une deuxième liquidation judiciaire en 1985, après le passage de Bernard Tapie, coïncidence ou pas ? Non, je ne crois pas, non. Dites-nous votre avis en commentaire. Mais depuis 2019, le Rapide a revu le joueur grâce à Manu Chasse, qui le produit en Turquie. Et oui, les Turcs, depuis pas mal d'années, sont devenus de très bons fabricants d'armes, et sont de plus en plus présents sur le marché international des armes. Et puisqu'on parle de fab français, le seul que j'ai trouvé actuellement sur le marché, c'est le modèle P12 de chez Vernet Caron. En ce qui concerne ce fusil, personnellement, moi je ne le connais pas, mais s'il y a des gens qui regardent cette vidéo, et qui possèdent ce modèle, et bien dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, que ce soit positif ou négatif. Personnellement, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qu'il vaut. Pour en revenir au fusil à pompe, en France, ce n'est pas très intéressant par rapport à notre législation. En France, le fusil à pompe, il a souvent une image qui est vachement négative. Il faut comprendre qu'un fabricant français n'a pas grand intérêt à fabriquer ce type d'arme. Quand on prend l'opposé en termes de législation, aux Etats-Unis, un modèle complètement hors norme chez nous, c'est le KSG-12 de chez Keltek. Il est sorti en 2011, c'est un type bullpup, avec deux tubes de logement, donc ça peut contenir 14 cartouches. On peut le voir par exemple dans le film John Wick, et dans le jeu GTA V. Il faut savoir que même le Red l'utilise comme arme d'appui, au vu de ses qualités. On pourrait parler des différents fusils à pompe qui existent, mais on ne va pas faire toute la liste, ça il nous faudrait des jours. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, le fusil à pompe a une mauvaise image. Ça lui colle à la peau, c'est le fusil surpuissant des vilains méchants. Donnez-nous votre avis sur le fusil à pompe, si vous en avez une image positive ou négative, et dites-nous si d'autres sujets en particulier vous intéressent, on en fera peut-être une vidéo. Si ce n'est pas fait, on met le pouce en l'air, on s'abonne, et on se dit à dans deux semaines pour une prochaine vidéo. Salut ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada